Musique Hello les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais reproduire les entraînements et la diète de Pamela Riff Riff, Riff, vous avez compris Je ne connaissais pas de ouf cette influenceuse Pour être honnête je la suis depuis très peu de temps Ça doit faire genre un mois, un mois et demi Depuis que d'ailleurs beaucoup de youtubeuses reproduisent sa diète et ses workouts sur youtube Mais je vous avais posé la question sur Instagram pour savoir quel type de vidéo vous plairait Et vous avez été très nombreuses à me dire Genre les vidéos je mange comme ou je reproduis la diète de etc Et vous avez aussi été très nombreuses à me dire de reproduire la diète de Pamela Riff Alors je ne sais pas pourquoi apparemment Je ne sais pas, voilà Mais du coup je le fais parce qu'en plus je trouvais que l'idée de vidéo était grave cool En vrai j'ai regardé un peu ce qu'elle fait et je trouve ça plutôt très bien pour être honnête Donc voilà je me suis dit que c'était quand même intéressant de tester ça aujourd'hui Et de vous donner mon avis à la fin de la vidéo Donc je vais faire un entraînement, je pense que je vais en trouver un sur Youtube Parce qu'elle en a genre très beaucoup J'ai aussi téléchargé son application parce que je sais qu'elle a sorti une application récemment Où elle a toutes ses recettes dessus donc ça va nous simplifier la tâche Je vais aussi checker un peu sur Instagram pour savoir genre quelle proportion elle mange etc Pour également vous donner mon avis à la fin de la vidéo Évidemment on va commencer avec le petit déj Pour être honnête je me suis déjà entraînée aujourd'hui Genre je me suis entraînée à 7h ce matin Mais du coup je vais refaire un entraînement Je ne m'entraîne pas deux fois par jour habituellement Mais là j'ai fait un petit entraînement dos de 1h Donc voilà, elle a des trucs un peu plus cardio Je pense que je vais faire un truc comme ça, ça va me changer un peu Là il doit être 10h donc autant vous dire que je crève la dalle Ce qui est très rare parce que d'habitude je mange pas avant 11h midi Mais dans tous les cas elle petit déjeune le matin Je ne pense pas qu'elle fasse le jeûne intermittent Mais je vais me renseigner Et puis vu que je me suis entraînée à 7h ce matin Il va falloir que je mange bientôt Donc voilà, je sais qu'elle adore les porridge Ça tombe bien parce que vous me connaissez étant la plus grande fan de porridge Autant vous dire que je suis dosange Je vais trouver une recette de porridge sur son application Et c'est parti Du coup je mets en tout 50g de porridge Donc c'est à peu près ce que je mets d'habitude Donc pour l'instant on part plutôt bien Apparemment il fallait écraser la banane en premier Mais j'ai oublié Du coup je vais faire maintenant Ça change pas grand chose en vrai Bon chez moi j'ai que des petites bananes Oui Je disais Chez moi j'ai que des petites bananes Enfin genre Bah ouais des petites bananes en fait Elles sont trop bonnes Donc je vais écraser ça Écraser C'est un peu moche non ? Réduire en purée Et je recouperai du coup une autre banane pour les toppings On écrase J'essaie de vous montrer mais pas ouf Une cuillère à café de cacao Si vous me connaissez Vous connaissez aussi mon amour pour le chocolat Ok Je viens de capter qu'elle met les cacao nibs Genre dans le porridge J'ai jamais fait ça Du coup on va tester Mais ok Why not Y'a pas écrit combien mais je vais genre en mettre un petit peu Ok j'en ai mis genre 7 grammes Ça fait genre je pense une cuillère à soupe entre comme ça 250 millilitres de lait végétal Donc je vais mettre du lait d'amande Je pense que j'en aurai pas assez Du coup il me reste du Bjork Donc je vais venir compléter Parce que j'avais pas assez de lait Alpro Franchement c'est pas du tout mon préféré Je viens genre mélanger vite fait On obtient ça Franchement d'habitude je le fais beaucoup plus liquide Parce que j'aime bien mon porridge genre bien crémeux Et j'aime le cuire longtemps en fait On va tester et on va voir ce que ça donne Du coup je vais venir cuire ça pendant 5 à 10 minutes Comme elle le dit sur la recette Je vais venir ajouter un peu de ton Comme je vous le disais tout à l'heure J'aime trop mon porridge bien crémeux Et en fait je trouve que c'est beaucoup mieux Quand vous mettez plus de liquide Et que vous laissez cuire plus longtemps Donc quand j'entends plus longtemps Genre 10 bonnes minutes on va dire Plutôt que genre mettre un tout petit peu de liquide Et attendre que ça absorbe Et directement le servir au bout de 3-5 minutes Ça va gonfler donc il va être beaucoup plus volumineux Je trouve que la texture est mieux Ça laisse plus le temps au flanc d'avoine de cuir Je voudrais même vous montrer la texture un peu genre C'est quand même un peu épais encore pour moi Je pense que j'ai rajouté un peu de lait Comme d'hab hein Ne jamais gâcher la nourriture En vrai Ça a l'air plutôt bon J'avoue Donc c'est parti On va tester tout ça Franchement c'est bon Genre c'est même très bon Trop trop bonne idée par contre Les cacao nibs dedans En fait à la cuisson ça ramollie un peu Et c'est super bon Donc je valide pour le coup Bon c'est pas aussi bon que mes porridge Voilà hein La meuf se lance pas des fleurs Mais en vrai je suis tellement habituée A manger ma recette de porridge Que quand je goûte un autre porridge J'ai grave du mal Je sais pas J'ai une façon de faire le porridge Et du coup quand je goûte un truc différent Ça me perturbe Genre là je trouve ça un peu trop Thic Comment on dit Épais Enfin Pas assez crémeux Voilà Mais sinon le goût est super bon Et je pense que je vais rajouter Un peu de lait de coco au dessus Genre comme des céréales Je fais toujours ça Et surtout là Comme ça ça va donner un peu de crémeux On adore Avec le chocolat qui fond Tu ris Donc voilà Franchement Je valide Merci d'avoir regardé cette vidéo Musique de générique Ok J'espère que vous allez m'entendre Avec le vent Et que le son va pas être trop pourri Mais franchement Ça a l'air plutôt pas mal La taille de ce bol C'est genre un saladier Encore une fois C'est une recette Qui vient de son application Mais dans tous les cas Je sais qu'elle mange pas mal De genre Bouddha bol Je pense que c'est plutôt Une réussite Et une bonne représentation De ce qu'elle mange Donc voilà Maintenant il reste plus qu'à goûter J'ai failli oublier de vous dire J'ai rajouté du tofu Parce que La recette originale N'en contient pas Sachant que Mon porridge de ce matin D'habitude J'ai l'habitude D'habitude J'ai l'habitude Enfin de manger mon porridge Avec de la protéine en poudre Du coup là Je me suis dit Que j'allais quand même Rajouter du tofu C'est pas obligatoire Mais moi personnellement Je préfère Franchement c'est trop bon La sauce est très très bonne Et avec les cacahuètes grillées Le tofu Trop bon Trop rafraîchissant Franchement je vous le conseille Et son application N'est pas super chère Je pense que c'est genre 2 euros par mois 2-3 euros par mois C'est pas mal du tout Je vais manger Et je vous retrouve Pour le guider Ok du coup J'ai décidé D'essayer Celui-ci C'est genre Full body workout Et c'est la version intense Apparemment Du coup Il dure 20 minutes C'est un entraînement Sans matériel Donc voilà En plus ça tombe bien Parce que j'ai pas trop le temps Du coup On va faire ça ensemble J'ai hâte De voir ce que ça donne C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Ok Ok cette lumière Est absolument horrible Donc j'en suis désolée Je viens de découvrir Que Pamela Avait un Instagram food Alors la meuf Super en retard En fait j'étais en train De chercher ses recettes Genre tant bien que mal Tout à l'heure Sur son Insta Et je voyais pas de recettes Ou genre de plats Ou quoi que ce soit Je voyais que des workouts Je viens de capter Qu'elle avait en fait Un Instagram dédié A ses recettes Alors pour être honnête C'est les mêmes recettes Quasiment que sur son application Enfin genre ça se rejoint Du coup Parce que toutes ses recettes Ne sont pas vegan Donc j'ai essayé D'en prendre une vegan Qui a l'air quand même pas mal On va partir sur un risotto de millet Voilà Alors je n'en ai aucune idée De si ça va être bon Ce que ça vaut Tout ça Aucune idée J'ai jamais essayé Je crois Enfin j'ai déjà dû manger du millet Mais peut-être deux fois dans ma vie Franchement je mange jamais Parce que déjà de un Ça a pas trop de goût Et de deux Je sais pas Voilà Bref C'est pas le truc Qui me fait envie de ouf Donc écoutez On va essayer J'espère que ça va être bon Parce que flemme de manger un truc pas bon En vrai ça tombe bien Parce que c'est hyper simple Et pour être honnête J'ai pas une grande motive De me faire à manger ce soir Là j'ai juste fait tremper Des noix de cajou Dans de l'eau bouillante Et par contre Alors c'est écrit 25 grammes de noix de cajou Autant vous dire Que je vais pas aller loin Donc écoutez J'espère que ça va le faire Des tomates cerises Là je vais couper du basilic Ça je vais faire une sauce avec J'ai tenté Je dis bien J'ai tenté De faire cuire du millet C'est à dire que Je pense que c'est genre 46 fois trop cuit Voilà On dirait du risotto Avant même que ce soit fait Je sais pas pourquoi Parce que sur le paquet C'est écrit 20 minutes Tu sais ce que j'ai fait Et on dirait un peu De la bouillie quoi Bon voici ma sauce J'ai juste mixé du coup Les cajous Avec de l'eau et du sel Comme elle dit Mais franchement Grave galère De mixer genre 4 cajous Donc je ne vous recommande pas Forcément Faites une grosse portion Parce que galère Ok en gros Je mets tout dans la poêle Et puis genre Je mélange un peu Et c'est censé être prêt Donc en vrai Grave simple par contre Donc j'espère que ça va être bon Ok alors Je pensais que ça a filmé Depuis tout à l'heure Pas du tout Yes Donc là j'ai tout simplement Tout mis dans la poêle Donc la sauce Le millet Qui est ma foi Très cuit Et du coup Les tomates Le basilic Tout ça Franchement Ça sent bon Donc voilà On mélange Et normalement Si c'est prêt Je vais rajouter sel et poivre Ça fait une texture Genre Un peu bizarre Et un peu Ça sent pas Bon Testons ça Franchement Ça a pas l'air mauvais Donc Écoutez Priez pour moi Moment fatidique C'est trop bon Genre Je suis impressionnée Ça change grave De ce que je mange d'habitude Du coup C'est plutôt Un bon point Franchement Je valide de ouf Je vais rajouter quand même Ma petite touche Voilà Un peu de l'huile rematée Parce que Est-ce vraiment un repas Sans l'huile rematée Je ne pense pas J'arrête de parler pour rien Je vous laisse Je vais manger Cette petite merveille Et de toute façon Je vous retrouve demain Je pense que je vous ferai Un petit bilan Genre Voir ce que j'en pense un peu Tout ça tout ça Voilà Du coup Je vous retrouve Pour vous parler un peu De mon ressenti Suite à tout ça Donc à ce que j'ai mangé A l'entraînement Que j'ai effectué aussi Donc franchement Genre en règle générale C'était plutôt Très positif C'est vrai qu'en général Les fitness girls Qui sont assez connues Et qui sont influentes Genre beaucoup d'abonnés Etc Ça part souvent Dans tous les sens Bref C'est un peu too much Je trouve personnellement En tout cas d'habitude Et là franchement J'étais agréablement surprise Déjà l'entraînement Les gars Il m'a Tué Genre vraiment Tué J'étais au bout de ma vie Alors après Bon j'ai un peu fait la meuf En mode Ouais je vais prendre L'entraînement Advance Je sais pas quoi Mais franchement Très très bon entraînement C'était que 20 minutes Mais 20 minutes intense Donc voilà Ça m'a bien fait transpirer C'était un full body Donc ça travaillait Le bas du corps Le haut du corps Les abdos Enfin voilà C'était plutôt pas mal Donc je valide Par rapport à ça Par rapport du coup A ce que j'ai mangé Donc là c'est un peu plus Mitigé Alors après je sais pas ce qu'elle propose en non vegan Donc évidemment je peux pas juger Mais bon Vu que je suis vegan J'ai choisi les recettes vegan Première chose Je trouve personnellement Que ça manque un peu de protéines Même si vous avez pas besoin D'une quantité monstre de protéines Pour évoluer etc Ça sert à rien de consommer De consommer 2 grammes Voire plus de protéines Par kilo de poids de corps Je suis à 1,6 1,8 grammes de protéines J'essaie de rester dans ces environs Et là franchement Alors j'ai rajouté déjà le tofu Dans la recette du midi Et même là J'ai pas du tout atteint Mon quota de protéines Je trouve que c'est un peu léger Niveau protéines Peut-être que les recettes non vegan C'est... Elle fait autrement Mais je trouve ça dommage quand même Parce que je sais que beaucoup de gens Ont tendance à se dire Que quand on est vegan On peut pas atteindre nos protéines Blablabla Je trouve ça un peu dommage Parce que du coup Ça ne fait que renforcer cette idée Qui est complètement fausse C'était bon C'était assez copieux Ça va Un peu léger Pareil au niveau calories Parce que bah évidemment Vu que j'avais pas atteint Mes protéines Forcément j'avais pas atteint Mon total calorique non plus Donc voilà Ça va ensemble En tout cas j'ai grave kiffé Faire cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Ça m'a grave amusée De tester de nouveaux trucs Faire une journée un peu différente Que ce que j'ai l'habitude de faire Si vous voulez que je teste Une autre fitness girl Une autre fille connue Peu importe Dites moi ça dans les commentaires Parce que c'est un concept Que je kiffe trop Donc je pense que je le referai Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Évidemment Juste ici A activer la petite cloche Pour être notifiée A chaque fois que je sors Une nouvelle vidéo A liker cette vidéo Et à laisser un commentaire Ça aide beaucoup la chaîne A se développer Ça me fait plaisir Tout le monde est content C'est gratuit Voilà En tout cas Merci beaucoup pour votre soutien Dernièrement Franchement ça me touche de ouf De voir que vous réagissez De plus en plus à mes vidéos Et de voir qu'on est De plus en plus nombreux Sur cette chaîne Donc voilà Je suis très contente Et puis je vous laisse Merci beaucoup d'avoir regardé Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao